L'organisation de ces deuxièmes rencontres s'appuie sur le solide partenariat entre la Direction régionale et le FASFACA, avec son site de Saint-Faphaël-Doulouris et le Pôle de ressources nationales, coordonnature de Alain-Pondard. Elle associe le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de nombreux contributeurs, tout en impliquant fortement le mouvement sportif. Les référents départementaux, les directions départementales interministérielles, Philippe Cotier et Alain-Mier, ont été très actifs au sein des groupes de travail préparatoires mis en place autour des quatre thèmes et ateliers de nos deuxièmes rencontres, gouvernance et partenaires, sécurité et accidentologie, manifestation sportive de nature, mer et littoral. Le premier prophète de la manifestation sportive de nature éco-responsable sera décerné en fin de journée. Ces rencontres s'ouvrent largement au secteur économique, touristique et professionnel, en s'articulant avec le festival Sudaventure, qui conjugue un salon des professionnels et des actions grand public. Ce grand rendez-vous annuel constitue la vitrine du tourisme régional méditerranéen autour des sports de nature, en commouvant l'éco-citoyenneté et l'éco-responsabilité. Je tiens à mon tour à excuser l'empêchement de Jean Chappelet et aussi de Joël Giraud, tous deux partisans convaincus de l'importance des sports de nature et de la nécessité d'en maîtriser le développement pour en garantir la durabilité. Joël Giraud, député des Hautes-Alpes et vice-président du Conseil régional, fut le grand témoin de nos premières rencontres. Son implication forte dans les instants de coordination du Massifalpin l'ont obligé à participer aujourd'hui à la réunion du comité directeur des élus du Massifalpin qui soutient l'Assemblée nationale. Je crois que Philippe Guédou me l'a dit à l'instant qu'il n'a malheureusement pas pu se rendre à ce rendez-vous parce qu'il est cloué, je pense, au lit par un petit problème de santé temporaire. Cette défection n'a tenu en rien l'application de la région dans nos rencontres avec Louis Dautré, chargé de Mission Montagne et du Massifalpin, et Valérie Raymond-Dinot, animatrice du service maire et littoral, qui travaille aux côtés de Philippe Guédou, ici présent, directeur du développement des territoires. Je tiens à mon tour à remercier très chaleureusement l'équipe qui s'est passionnément attelée depuis plus d'un an à l'organisation de ces deuxièmes rencontres, à mes côtés et aux côtés le Gérard Bougier, avec notamment Philippe Le Grand, David Bottefroy, David Hervé, Pierre Tomasi, Thierry Bledos et le Pôle de Ressources Nationales, les inspecteurs des référents départementaux, Michel Catus, Serge Magneurus, Bernard Lacombe, Catherine Henry, Jacques-Yves Le Brouillard, les chargés de Mission et Commission de la Nature, Julien Croyard, et Côte d'Azur, William Péant. Je tiens également à citer Côte d'Azur, éminent contributeurs, toujours fidèles et remarquablement disponibles. Depuis nos premières rencontres de novembre 2009, chacune de ses composantes génériques constitutives, sport de nature, territoire, développement durable, a connu une grande densité d'action, de problématiques de débat et d'évolution, qui s'appuie sur une tendance lourde, une lame de fond étayée par une étude récente sur le temps libre des Français dédiée au sport, réalisé par l'École de Management de Nantes. Ce qui a été déjà établi est confirmé et amplifié. Le sport est un phénomène sociétal, un facteur de cohésion et d'intégration. Des aspirations fortes s'affirment. La notion d'éthique devient prioritaire, tout comme la recherche de la santé et du bien-être, dans laquelle les activités sportives de nature apportent des réponses appropriées et suscitent un engouement croissant. Car elles répondent à des aspirations de liberté de pratique, de lien avec la nature, car elles sont d'un faible coût et accessibles à tous les publics, y compris de plus en plus aux personnes à mobilité réduite. Les sports de nature sont désormais inscrits durablement, Philippe Autier l'a souligné tout à l'heure, dans les missions et le projet stratégique de la direction régionale, dans les attributions et missions des directions départementales interministérielles, pour lesquelles ils constituent un des trois axes de mise en œuvre des politiques sportives. Des rôles respectifs, complémentaires et solidaires des deux échelons, sont bien explicités par le 5 mai 2010, dont je ne dirai que quelques mots, en laissant le soin à Daniel Charleron d'en faire une explicitation argumentée. Elle apporte un nouvel élan à l'instruction fondatrice du 12 août 2004, génératrice d'une politique cohérente et volontariste, s'appuyant en particulier sur un pôle de ressources nationales, le premier du genre, implanté à Val-en-Pondard, et sur des réseaux régionaux de référents et correspondants des services, établissements et fédérations, regroupés au sein d'une cellule régionale. Ce texte simple, sans assise législative ni réglementaire, a produit de grands effets, a permis de développer des actions, des synergies remarquables, impulsées par le pôle de ressources nationales, a permis d'optimiser, de fédérer, d'articuler toutes nos potentialités, d'expertise technique, de contrôle réglementaire, de formation initiale et continue, en s'appuyant sur les compétences largement reconnues de nos cadres techniques. La nouvelle circulaire réaffirme la nécessité du partenariat avec le mouvement sportif et les collectivités locales, notamment les conseils généraux, chargés des désirs et désirs. Elle substitue un comité technique régional à la cellule régionale. Elle invite à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'action régional en concertation avec ensemble les parties prenantes. De nouveaux chantiers stimulants s'ouvrent à nous dans la préparation d'un nouveau plan d'action qui prolongera, consolidera, et qui sera déjà mis en œuvre en PACA pour la période 2008-2011 au sein du quai, l'organisation de nos rencontres et l'animation de la cellule régionale tiennent une planche centrale et jouent un rôle moteur. S'agissant des territoires, de leur aménagement, de leur gestion, de leur développement économique, les sports de nature sont désormais incantournables. Mais ils sont aussi l'objet de problématiques, parfois d'oppositions, lorsqu'ils apparaissent susceptibles de porter atteinte à la protection de l'environnement. Ces questions d'éco-compatibilité auxquelles nous sommes confrontés et dont nous devons d'épargne sont particulièrement sensibles dans des territoires protégés, les zones naturelles de mine, les réserves naturelles, les aires marines protégées, les parcs nationaux et régionaux, les espaces gérés par le conservatoire du littoral. Nous nous sommes résolument et lucidement engagés dans des processus de concertation et de résolution des problèmes. C'est lors que chaque usager, chaque acteur et partenaire d'un territoire s'accorde autour de principes, de projets d'objectifs partagés, de bonnes solutions et de l'aspectivité qui ont fini par émerger et s'imposer. Nous avons été très présents et actifs dans le processus d'élaboration des chartes des parcs nationaux. Au Calan, où l'étude sur les sports de nature dans le cœur du futur parc, soutenue par la direction des sports, est annexée à l'avant-projet de chartes. Dans les états de la Tantour, où ces activités sont vraiment prises en compte et détentrices d'un fort potentiel de développement, où sera mise en place une commission des sports de nature et des touristes dans le matin-tour, où seront développées des actions en direction des jeunes, telles que destination refus dans les écrins et opérations sac à dos dans les rangs. Nous sommes également fortement vis-à-vis au cadre des représentants des départementaux dans le très épineux dossier des Gorges du Verdon, où après plusieurs années de concertation, un nombre incalculable de réunions, une solution compatibilisée à cette table par tous les partenaires est en place d'être trouvée. Nous connaissons bien aujourd'hui les enjeux et les problématiques. Nous avons su utiliser les outils et dispositifs à reculier. Il importe d'utiliser au mieux le dispositif codifié des désirs et désirs, car les plans départementaux des espaces et ultiméraires relatifs au sport de nature sont des instruments centraux d'aménagement et de la santé des territoires. C'est sans doute la thématique du développement durable qui a suscité la plus grande effervescence depuis nos premières rencontres, avec le lancement d'un grand mouvement de réflexion, d'échange, de préconisation et de la collaboration de la stratégie nationale du développement durable dans et par le sport, dont le projet va nous être présenté par Maëlle Besson. Parce que le développement durable n'est pas seulement un champ d'action spécifique, mais parce qu'il y est la totalité des pratiques sportives. En les revisitant dans le fond et la forme, peut-être même en les refondant, nous avons voulu, avec Jean Chapelet, Pierre Marinet et Philippe Pottier, poursuivre et pérenniser en les organisant et formalisant le processus et la dynamique de la CISM à la Sud-Est du 23 octobre 2010 à la CUNE. Le Pierre Marinet, correspondant du CNOSF et moi pour la direction des sports, et qui ont chargé de l'organiser. Ce binôme a parfaitement fonctionné dans l'esprit et dans la lettre. Pierre, je tiens à te remercier pour ta présence parce que tu es un grand rendez-vous avec ton Assemblée Générale ce soir. Nous ne pouvons laisser sans suite ni réponse les attentes suscitées par ce processus de vente. C'est pourquoi la direction régionale et le gros commensal continuent à réfléchir et travailler à la mise en place d'instances très participatives, de pilotage, de gouvernance, et de concertation, associant tous les partenaires concernés au premier rendez-vous desquels la région. Il est impératif aujourd'hui de faire converger les politiques et interventions publiques des différents échelons, partenaires et collectivités autour d'un schéma de cohérence et de développement et de développement du programme du sport dans notre région. Nous aurons à traiter durant ces deux journées sinon de l'ensemble du moins des problématiques plus actuelles et sous tension auxquelles nous devons apporter des éléments de réponse et des préconisations souvent sur les perspectives fréquentes et durables. Notre programme est consistant et je ne le présenterai pas dans le détail pour ne pas prolonger inutilement ce propos introduit. J'en laisserai le son aux très compétents et dévoués animateurs des quatre séquences thématiques. Thierry Baudos pour le thème Partenaires et gouvernance déclinant deux séquences pour aller du national au local des schémas généraux et du cadrage et de l'action à la réalité des terrains d'intervention. Maël Besson et François Auxer pour les manifestations sportives de nature dans les espaces naturels protégés. Serge Malurus pour l'accidentologie et la sécurité des sports de nature. Enfin, François Bouchard pour le thème Mer littoral. Sa précédente fonction de directeur adjoint de l'École nationale de Boile et des sports motifs le désignait pour coordonner avec Philippe Legrand ce nouveau champ d'investissement. A l'issue de cette première journée, nous décernerons le premier trophée sport et nature dont la logistique a été confiée à David Hervé. Nous avons eu à départager d'excellents dossiers qui attestent d'une étonnante et stimulante vitalité. Je remercie de votre participation et vous souhaite un excellent séjour à Boulogis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.